Hey, salut à tous, c'est Kyo le petit panda, j'espère que vous allez bien. On se retrouve aujourd'hui à 4h39 du matin sur Hearthstone pour jouer en mode classé. Donc on va essayer d'avancer dans le ladder, je suis actuellement en 15. On va avancer avec ce deck qui est un deck guerrier totalement, mais basé sur l'agressivité. Donc si je te défonce la gueule, total, mais avant je vais voir si je peux faire une petite modification. Je ne suis pas trop sûr de garder la maîtrise du blocage dedans. Qu'est-ce que j'ai en tour 3 d'intéressant, parce que je n'ai pas beaucoup de cartes. Coq le Horken, il pourrait être bien. Je vais faire un test. Et puis on va voir. Allez, c'est parti. On va s'amuser au guerrier. J'espère qu'on aura une bonne pioche. Ce guerrier n'est pas très combo, à part avec les armes et la mousse, ou les armes et l'amélioration. Ou les berserkars, écumants, mais importe ça. C'est une petite bourrine, petite bourrine, petite bourrine. Moi, je dirais que le plus possible, c'est de baisser les points de vue de son adversaire avec ce deck. C'est sûr que je vais contrôler un minimum, mais le but est quand même de faire totalement ta face. Et la prête est un très mauvais match. La victoire ou la mort. Ou la mauvaise, quoi qu'il y a, je gagne souvent quand on est prête. On a la pièce. Torrin, je peux mettre un dragon féerique éventuellement. On a l'amélioration, on a même un berserkar, écumant. Euh, ouais, pièce, arme, pas le choix. On va dégager ça, un 3. Quoique, j'ai presque envie de... Parce que si je mets l'ample, je le clean. Mais si je mets l'ample, je ne sais pas s'il va venir cleaner. Mais il ne peut pas de toute façon. Et comme c'est résistant de pouvoir errer, que le châtiment, le coup, châtiment sacré, un truc du genre qui inflige le point de dégâts, il ne peut pas le faire. Parfait, parfait, parfait. Du coup, je clean le board. Il me reste une créature, j'aurai une arme. Hop. Voilà. Le tour 5, je peux prendre ma fauchesse. J'ai même lui mettre une amélioration. Donc, on va faire une 6-3. Et si j'ai ma deuxième amélioration qui arrive, je peux en faire une 7-4. Oh, il m'a volé une frappe héroïque. Il va aller chercher le organe. Il va aller foncer un arme. Oh, même pas. Ouf, une H qui arrive en... En sourde. Je ne sais pas pourquoi il est utilisé la frappe héroïque, mais c'est vrai ce qu'il... Il n'a même pas tapé. Oh, il m'a volé ça. Il va s'envoyer dans le Berserk. Ok. Donc, il me force à être... Mal à m'avoir soin. L'Octeure m'augarde. Et voilà. Pourquoi j'ai été bien ? Parce que... Je n'ai pas peur de prendre les dégâts ici. Parce que j'ai du potentiel offensif et défensif avec le commandant d'argent prochain tour. Au pair des cas, j'ai la fauchesse des Arcanids. J'ai un Berserker qui fait 3-4 ici. J'ai eu le Dragon qui fait 3-1. Il est résistant au pouvoir. Donc, je n'ai rien à craindre. Et à la première vue, son tour ici était assez vide. Donc, je suis assez satisfait avec moi. Je vais taper. La question, c'est ce que je mets mon Arcanids et l'amélioration. Ou j'envoie mon commandant d'argent ou mon solde avec un armor-up. Je vais mettre l'Arcanids et l'amélioration. Comme ça, ça s'est mis. Et au prochain tour, je vais mettre le commandant d'argent et c'est fini. Allez, commandant d'argent ou mon solde avec l'éteint. Il me volait une frappe mortale. Et un Golem, j'ai moi ça. Bien joué. C'est fini. Hop. Il servira pour le Lulz. Et un petit gnome, je peux passer cette scène. Et c'est vrai. Et voilà. Donc, j'espère que la vidéo vous aura plu. Si vous en voulez plus avec ce deck, vous me le dites. Moi, je vais en faire d'autres. Mais est-ce que je vais aller poster ? Je ne sais pas. Donc, sur ce, je vous dis à la prochaine pour une nouvelle vidéo. Ciao, ciao. Ciao.